Depuis un mois que j'arpentais l'hôpital de la piété salpêtrière, c'était devenu mon domaine. Son foutoir architectural, ses couches de bâtiments se côtoyant sur quatre siècles, ses petites places invisibles, ses rues, ses bruits, ses odeurs, ses façades, ses cuts de sac, ses porches, ses passages, ses perspectives inattendues, tout refaisait de moi l'enfant explorateur que j'avais hésité. Sur le chemin entre deux édifices, il y avait ma cabane au fond des bois, une vieille ruelle en coudes, encore pavée, baptisée rue des Archers. Je n'y avais jamais vu marcher personne. L'harmonie désuète de ce lieu minuscule, hors du temps, comme abandonnée, fixait le cadre où je me sentais chez moi et hors de moi. À la campagne, dans la maison de mes grands-parents toujours vivants, entre l'époque de ma rougeole passée sur un lit pliant en toile bleu sombre à celle où j'avais lu la comédie humaine dans ma chambre à tomette rouge ou au bord de la rivière. J'avais flotté là-bas, dans un monde où mes familiers vivaient tantôt dans leur grand âge, tantôt au cœur des pages. Ce monde revenait par cette ruelle en coudes, découverte par hasard, presque aussi efficace qu'une machine à remonter le temps. Le temps n'existait plus dans la ruelle des Archers. Merci. Sous-titrage ST' 501